Salut à tous ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo de gameplay pour le mois Megadrive comme je l'appelle car bientôt les 35 ans de la Megadrive et là normalement je suis sur la dixième vidéo alors j'ai choisi un jeu classique très connu un beat them up qui n'est trop autre que street of rage 2 ou connu au japon sous le nom de bark knuckle 2 c'est bien le jeu version pâle que j'ai mis pourquoi c'est en japonais c'est une petite anecdote tout simplement parce qu'il ya juste la traduction du titre c'est la même version que la version jap sauf que c'est en anglais qu'on met en européen je vais prendre blaze bien sûr comme à chaque fois qu'on joue à street of rage c'est la plus équilibrée ou la mieux équilibrée on va dire alors on saute on frappe tout simplement coup de pied sauter alors ça s'enchaîne facilement après si on appuie sur deux fois avancé et coup et coup de point ça fait faire ça après il ya un coup spécial comme ça mais ça fait perdre ça m'a rien fait perdre là pour le coup ah parce que j'ai touché personne ok pour projeter faut s'approcher hop on peut faire comme ça sauter on va faire hop et hop par derrière après c'est d'appuie coup de pied saut ça fait faire ça un coup de pied en arrière par à du sol pour balayer les ennemis qui seraient derrière je ne sais même pas l'année c'est laquelle il ya marqué 92 là sur la porte c'est peut-être 92 ah j'ai oublié hop par deux ans faut changer allez ça dégage bon qui ne connaît pas street of rage jeu sur méga drive et musique de yusupo shiro mais ce n'est pas mon préféré bizarrement je préfère street of rage 3 fait partie 3 la version japonaise parce que je trouve plus dynamique plus rapide déplacement des persos sont plus plus rapide on peut on peut dacher là on peut pas dacher ça je trouve dommage qu'on peut pas aller en marche en marche dans la rue voilà on marche dans la rue cassé du voyou c'est déjà bien pas de souci voilà là j'ai fait vers l'avant le bouton à vers l'avant ça fait super et là et perdre de la vie c'est ça que j'aime pas aussi d'un poche chiant pas super coup ça va perdre de la vie ah c'est sûr impossible j'ai oublié un petit truc ah excusez moi j'avais un double son je sais pas si on entendait je pense pas forcément à qui alors comparaison on va faire avec celui que je connais le mieux street of rage 3 du coup il n'y a pas de barre d'utilisation des ah j'ai gagné une vie des éléments comme qu'on ramasse bon les couteaux c'est toujours la même chose mais si on le perd deux fois on peut plus le ramasser il disparaît il me semble donc je crois qu'on peut l'utiliser en imiter sauf si on chope l'ennemi on le jette il me semble il me semble on va voir c'est le coup de barre illimité là ouais ouais les armes ont des barres de vie limitée dans street of rage 3 et le super coup dans street of et je crois peut se pratiquer sans perte de vie c'est à dire il ya une petite barre de vie à la verticale une petite barre de l'outil george à la verticale qui s'ajoute à côté de la barre de vie qui se recharge au fur et à mesure il permet de faire plusieurs fois sont super cool à la sali go ça y'a un poulet repouler ça change pas rien il vient de jeter le couteau c'est pas mon intention mais c'est pas grave là y'a rien non on peut jeter les armes aussi hop avec le coup de pied coup de poids en même temps il me saoule au moins il m'a laissé des couteaux mais bon allez amène toi et il y en a aussi qui préfère le street of rage 1 bon le le truc le plus le pénible c'est que dans un mode en difficulté normal c'est que les ennemis ont tendance à rester coincé au fond de l'écran là il faut se barrer à l'opposé pour qu'ils viennent ça c'est un peu c'est un peu chiant c'est pas méchant mais quand ils sont tous seuls il vient amène toi oh merde non ça c'est parce que je vais faire je vais prendre le poulet avant mais ça s'est enchaîné d'un coup pas habitude dans le 3 il ya une petite animation le perso il va rentrer dans le bâtiment reste pour lui jeter sur la gueule de l'autre hop elle est souple on va profiter oups c'est sorti tout seul dans la tronche une petite différence je sais pas si on a d'autres différences comme ça dans ce kit of rage 2 version américaine c'est le saut coup de pied de blaze on voit pas sous la jupe alors que là dans la version japonaise européenne c'est la même hop on peut faire le pervers allez on enchaîne il ya les billards eh ben moi je joue billard comme ça voilà en plus c'est des boules de ses têtes de billard les mecs je sais pas si c'est pas un boss ce week-end passé là qui faisait faisait le shaker électra avec son fouet électrique bien sûr et non tu m'auras pas allez amène toi en fait vaut mieux enchaîner comme ça ça ira plus vite parce que si je la pousse par terre le temps qu'elle se relève ça va mettre une plombe allez on enchaîne comme ça je prends la pomme et ben voilà un premier boss aaaah c'est le barman ouille c'est mal c'est fait exprès pour les jeter les ennemis sur eux ah salaud il a pied plus long que le mien c'est bizarre en même temps elle est plus petite blaze et voilà je peux plus le choper et j'ai pas pu lui balancer l'ennemi c'est pas grave allez amène toi bar barbon et là je crois que c'est les noms que j'apprenais je sais pas si c'est différent d'américain amène toi un poulet qui remonte toute la vie bien sûr ça c'est bien allez pour l'achever ah bah non comme ça voilà non mais oh et voilà stage 1 clear il y a aussi un système d'étoiles qui rajoute le coup on appuie deux fois sur avancée et coup de pied et coup de pied c'est à dire celui là et ben il s'améliore dans Street of Edge 3 là il n'y a pas d'amélioration mais bon je trouve qu'on gagne rapidement des vies quand même je sais pas si on va aller jusqu'au stage 3 on va voir en fonction du temps j'essaie d'avancer rapidement ah salaud attends que je ramasse le couteau oui oh lui oh là il y a du monde il y a du monde à ma soirée dites moi c'est ma fête et hop là et si on fait saut et qu'on appuie sur bas et coup ça fait un coup de main vers le bas merde lui il veut tomber comme ça ça évite de faire tomber l'adversaire de suite oh j'ai eu chaud c'est bon je suis oh le salaud j'ai pas vu arriver oh le bâtard c'est ma faute j'ai tous venu en même temps ah je me suis raté c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave il essaie de m'attraper mais bon il fait pas grand chose hey hey c'est comme dans restart le hey ah merde merde le bâtard je vais prendre le poulet parce que je suis mal emploi ah encore ils vont me choper voilà normalement il rentre dans le camion mais pas d'animation il se démerde qui veut se battre allez venez vous battre là ah un monsieur qui se la pète là ok il n'y a qu'à pas essayer de la péter allez à vous les gars merde la fachiste c'est con hop si je peux les jeter sur les autres c'est bien je vais ramasser la pomme oh là là ah là il y a une petite animation on sort du camion quoi alors bien sûr le jeu jouable à deux et il y a le friendly ça va comme certains dirait le friendly shot ça n'existe pas le shot est on tire pas des balles je suis super pénible sur les mots les détails c'est friendly hit ben tu frappes ton pote bon eux ils sont un peu plus costauds oui en fonction de la couleur ils sont plus costauds c'est ça que ça veut dire tiens marche dans ça ah mais moi je mange le poulet pendant que lui mange ça mais arrête il y a un mec qui vole c'est pas les boss les plus pénibles les boss qui volent sérieusement franchement si c'est les boss les plus pénibles les boss qui volent toi t'es apa tu cavales et lui il vole en plus son nom c'est Jet waouh ils se sont pris la tête hé tu viens en haut ou en bas tu te débrouilles ah c'est un truc qu'on peut reprocher à Streets of Rage et et à tous les et tous les et tous les et molles de l'époque c'est qu'il n'y a pas de perspective du personnage en fonction de la distance du coup évaluer la distance c'est et même là c'est pire parce qu'il est en train de voler il n'y a que l'ombre qui permet de voir l'ombre sous lui qui permet de voir à quelle distance il est grêlement ben voilà alors je bloque sur un boss moi je n'ai jamais fini Streets of Rage 2 sans tricher on va dire je sais pas si j'ai déjà fini en trichant si je bloque sur le sur le boxeur sur le bateau hé réveille toi allô t'as de coucher nabo t'es fini ou pas ah merde c'est fini ah bah je crois que j'avais perdu de la vie mais non ah des bandes d'arcade il a marqué barque de colle dessus coucher mais laissez-le regarder les joues sur la bande on va pas l'embêter ah il vient me voir c'est gentil je me demande bien ce que ça aurait donné Streets of Rage sur bande d'arcane je pense que ça aurait bien marché ah mais tu veux pas venir c'est pas grave je t'oblige pas à te faire tabasser si tu veux pas venir j'ai pas le timide on fait encore allez hop là pirate oui c'est censé aller plus vite voilà à moins j'ai acheté les deux coups et il est KO alors c'est un truc de jeu horror c'est les mecs avec les couteaux comme ça tu as le couteau droit tenu droit comme ça et ça te couche tu vois même pas t'as pas une animation de coup de couteau et moi je jette mon couteau et je jette le punk bon des fois il y a un petit peu le décor en avant plan qui peut gêner au premier plan on va dire plutôt enfin au premier plan si oui Y signal ça veut dire yellow jaune c'est bon il y a pas l'animation de toute façon ah non il y en a un autre Gonzales viens viens mon petit allez bon on est d'accord Blaze elle a pas une tenue adéquate pour se battre un peu comme comme Maya dans Fatal Fury et Kingdom Fighters d'ailleurs on est obligé d'attendre qu'il se pointe oh mais vas-y toi je peux pas faire un coup de pied sauter il veut pas il est venu à la place de l'autre tiens ton pote je te l'envoie Suzaku il est KO qu'est-ce qu'on a ici la piraterie c'est de la fausse piraterie bien sûr c'est une attraction il y a Joseph ah une vie c'est cool ça il y a des pseudo ninjas là et ils veulent pas venir ils sont timides aussi je peux faire m'attaquer par derrière bah oui c'est un ninja discrétion par derrière ta gueule et il arrête de me tourner un rang autour un coup de katana tu vas voir si j'arrive à l'attraper ah bah il est KO avant et on revient et on n'a plus le katana ça c'est nul le timer je crois que j'ai jamais perdu contre le timer il est long celui-là je joue plutôt assez vite ça c'est Electra c'est normal ah non elle c'est Lisa cadeau deux gros bonhommes que j'ai déjà eu tout à l'heure il y a une étoile affichée ah mais c'est normal c'est sur lui c'est parce qu'il a deux barres de vie et merde j'ai essayé de lui faire un super ah raté il se cache un peu moins que dans Street of H3 n'empêche dans le fond de l'écran on va dire tiens ton propre couteau tu te le récupères il se pointe ou pas eh ben voilà c'est ça que j'aime pas c'est que tu vois pas mais il peut te frapper lui ça c'est pas normal ça c'est un élément de gameplay un peu chiant franchement le mec il va se pointer ou pas oh c'est pénible ça c'est pénible ça m'énerve j'ai perdu une vie il est mort ? non pas encore pénible ce mec ah il est chiant ah je le supporte pas je me mets dans la gueule du monstre c'est une gueule de monstre oh un poulet ah un boulet Jonathan c'est bien le poulet mais j'en ai plus besoin vu que j'ai perdu ma vie à cause de l'autre ah enfoiré ah il y a peu de monde là ah les gars calmez vous il y en aura pour tout le monde mais à part un je préfère mon katana ah non ils sont plus réactifs ceux là de punk purple signal ça veut dire le P c'est mieux l'enchaînement il se fait mieux j'aurais dû faire ça dès le début un monstre enfin un monstre on tourne ton place s'il te plaît les ennemis sortent les trous ça vient péter à la gueule mais ramène toi toi et ben il est mort il n'y a pas d'autre oh merde ça c'est con oh mais c'est nul on comprend pas ce qu'il fait où il est au milieu à droite à gauche on sait pas ah ben voilà il n'est plus ah ben c'est pas la fête ah merde oi amène toi tu me fais chier avec ton impo là tu fais rien de tout en plus merde il m'a touché et ben voilà il était pas terrible ce boss le monstre était plus chiant enfin le pseudo-monstre on va dire et ben voilà stage 4 je sais pas si c'est pas là que je bloque c'est Gastadium ah le bâtard ah le fils de pub restez poli tiens je crois qu'il a un coup de barbie ah moi aussi coucher coucher Julie mais comprenez pas quand on vous dit coucher c'est bi signal ça veut dire blue signal tout simplement ah merde des coups de couteau partout là et allez l'autre qui arrive derrière mais sérieusement vous êtes sérieux ah ils m'ont bien fait mal les enfoirés j'aurais bien besoin de vie mais je sais pas si je vais en trouver allez amène toi salaud il est pas gros lui mais il y en a un autre derrière il doit arriver non bah je sais pas j'ai du rêver je conteste le plus fort je me dis à la boîte là je suis sûr qu'il doit il va y avoir de la vie ah ouf sauvé merde je jouais pas le pécho mais c'est pas grave et une vie il est KO je sors alors ah bah là elle s'anime sur le premier stage ils font pas d'animation on chaîne tout le monde il y a du monde en plus il y a de quoi on chaîne oh le fils de pute ah je l'ai dit merde ah il faut chier allez coucher toi tu veux encore ? bah oui viens c'est gratuit ouais les coups de couteau c'est pas mal aussi ah quand même une bonne allonge avec le couteau il faut pas venir il est timide allez Martin viens tu as mouru juste de 40 coups de couteau on va pas me chercher ah merde j'ai plus mon couteau les filles arrêtez j'en ai besoin le couteau c'est la vie ah non la pomme c'est la vie coucher métal M tiens je vais t'ouvrir le ventre non mon couteau mais c'est moi de me débrouiller avec mon couteau non mais oh monde de chacal il y en a un autre ah non je crois qu'il avait non non il était juste posé le gars tranquille viens 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 amène toi voilà ah big ben envoie le toit vas-y c'est le gros ennemi qui croit qu'il peut s'envoler aïe mais en fait non merde salaud ah bâtard je vais faire il foutre des coups de couteau mais il croit qu'il peut voler bon je vais le laisser faire son saut peut-être non il va pas non non dès qu'il est à distance il fait son saut ça va être long comme ça c'est relou on s'en se croit qu'on ne veut plus durer allez amène toi là c'est bon coup de couteau ça va te faire du bien pour t'ouvrir le ventre un peu le vider et ben voilà voilà bon après ce stage on arrêtera ça c'est déjà pas mal ça c'est classique les ascenseurs bon il beat them up il beat them all comme vous voulez ils enchaînent attrapez attrapez vous ne voulez pas attraper les gars personne ne veut ah si il a attraper lui voilà allez encore attrapez le attrapez votre pote quel enchaînement vous êtes magnifique les gars oh merde j'ai pas vu venir je l'ai entendu mais j'ai pas anticipé son arrivée on va dire je vais pas qu'il mette carreau non oh le bâtard ça il m'a eu voilà bon il n'y a plus personne après ah si ça accélère accélère ascenseur ah un boss plutôt balèze lâche-moi ah mais fait comme comme le gros l'art sauf qu'il a de la barre de vie lui ah ça lui oh il était lourd pourtant chacun son tour bon on fait celui-là et après on s'arrêtera là ça fera une bonne partie quand même oh ah il faut pas l'approcher lui il faut que c'est non on un non Allez 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 on y croit Ah bah vas-y je fais Ah non ouais Par devant par derrière ça y va Ah je peux plus le faire j'ai plus assez de vie Je vais faire un super coup mais j'ai pas assez de vie Ça c'est Valo Allez on essaye de pas perdre la vie Ouais je l'ai jeté pour le finir Voilà Et bien on va se terminer sur ça C'était donc Street of Fresh 2 Sur Megadrive Pour les 35 ans de la Megadrive Allez on y est bientôt Ciao bye bye Game over